Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de René Descartes et de l'une de ses contributions aux mathématiques, ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes. Sur la gauche, ici, tu as un portrait de René Descartes, qui était un mathématicien et un philosophe français. C'était un contemporain de Galilée, qui est aussi connu pour ses travaux en mathématiques et en physique. En philosophie, Descartes est notamment connu pour un de ses ouvrages qui s'appelle « Le discours de la méthode ». Dans « Le discours de la méthode », il parle notamment du raisonnement scientifique. Et l'une des citations les plus célèbres de Descartes, c'est celle-ci « Je pense, donc je suis ». Nous, nous allons parler des contributions mathématiques de René Descartes dans cette vidéo. Et l'une de ses plus grandes contributions, c'est d'avoir établi un lien entre le monde de l'algèbre et le monde de la géométrie. Qu'est-ce que le monde de l'algèbre ? L'algèbre, on l'a étudié un petit peu dans les vidéos précédentes. Dans le monde de l'algèbre, ce qu'on fait, c'est notamment étudier des équations, c'est-à-dire des relations entre des variables. Par exemple, un exemple d'équation, ça pourrait être « y est égal à 2x-1 ». Ça, c'est ce qu'on appelle une équation. C'est une relation, ici, entre deux variables, la variable « y » et la variable « x ». Qu'est-ce que c'est que des variables ? Eh bien, des variables, ce sont des symboles qui peuvent prendre des valeurs. Par exemple, ici, on peut dire que « x » va être égal à 1 demi ou à 2. Et dans ce cas-là, on va calculer le « y » qui correspond à ces valeurs-là de « x ». C'est ce que je te propose de faire. Pour comprendre un peu mieux à quoi correspond cette équation-là, on va calculer quelques valeurs de « y » qui correspondent à des valeurs de « x » qu'on va choisir. Donc, on va dessiner ici un tableau avec, à gauche, les « x » et à droite, les valeurs « y » qui correspondent. On pourrait prendre n'importe quelle valeur pour « x », mais pour simplifier les calculs, je te propose qu'on prête des valeurs entières. Par exemple, on peut calculer « y » pour « x » égale à « moins 2 ». Si « x » est égal à « moins 2 », que vaut « y » ? Bien, pour calculer « y », il faut remplacer « x » ici par « moins 2 ». Donc, c'est ce qu'on va faire. Si je remplace « x » par « moins 2 », que vaut cette expression ? Je vais avoir « 2 fois moins 2 », ça fait combien ? Oui, ça fait « moins 4 ». Et « moins 4, moins 1 », ça fait combien ? C'est ça, ça fait « moins 5 ». Donc, quand « x » vaut « moins 2 », « y » vaut « moins 5 ». On va continuer. Imaginons qu'on prenne « x » est égal à « moins 1 ». Que vaut « y » dans ce cas-là ? Bien, si « x » vaut « moins 1 », « y » va valoir « 2 fois moins 1 », ça fait « moins 2 ». « moins 1 », « moins 2 », « moins 1 », ça fait « moins 3 ». Donc, si « x » vaut « moins 1 », « y » vaut « moins 3 ». On va continuer. On va prendre « x » est égal à « 0 ». Dans ce cas-là, que vaut « y » ? 2 fois 0, ça fait « 0 ». 0 moins 1, ça fait « moins 1 ». On va continuer. Imaginons qu'on a « x » est égal à « 1 ». Si « x » est égal à « 1 », que vaut « y » ? 2 fois 1, ça fait 2, moins 1, ça fait combien ? Ça fait 1. On va continuer, un dernier, on va calculer par exemple, y pour x est égal à 2. Si x vaut 2, y vaut 2 fois 2, 4, 4 moins 1, ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 3. 4 moins 1, ça fait 3. Et donc l'une des contributions de Descartes, c'est justement de se dire que cette relation-là, on peut peut-être la concrétiser un petit peu. On peut essayer de rendre cette relation-là visualisable. Et comment est-ce qu'il propose de faire ça ? Eh bien il propose de représenter chacune des paires de valeurs ici par des points dans l'espace. Je vais t'expliquer un peu plus de quoi il s'agit. Ce qu'il propose de faire, en fait, c'est se dire que chaque paire de valeurs ici, on va la représenter sous la forme d'un point dans l'espace, c'est-à-dire de faire le lien entre le monde de la gemme et ce qu'on appelle le monde de la géométrie. La géométrie, on en a aussi un peu parlé dans les vidéos précédentes. Et avant Descartes, ce qu'on appelait la géométrie, c'était essentiellement la géométrie euclienne, c'est-à-dire l'étude des formes et des relations entre les formes. Par exemple, en géométrie euclidienne, on étudie les propriétés des triangles. Les propriétés des triangles, des angles des triangles, ou alors les propriétés des cercles. Donc ici on a un cercle avec son centre et là, ce segment-là correspond à un rayon. On étudiait aussi les relations entre les différentes formes, par exemple les relations entre les cercles et les triangles inscrits dans les cercles. Tout ça, on a un petit peu vu dans les blocs précédents. Et bien Descartes propose de construire un pont entre le monde de la gemme et le monde de la géométrie. Et pour faire ça, il propose d'étudier ce qu'on appelle les plans. Qu'est-ce que c'est qu'un plan ? Et bien concrètement, tu pourrais visualiser un plan comme une feuille de papier. Une feuille de papier dans l'espace. Une feuille de papier, c'est un morceau de l'espace qui a deux dimensions. Une dimension horizontale, qu'on peut représenter par un axe horizontal comme ça. Et on peut dire que cet axe est orienté de la gauche vers la droite, par exemple. Et l'autre dimension d'un plan, c'est l'axe vertical. Par exemple, l'orienter du bas vers le haut. Pourquoi est-ce qu'on décide d'orienter ces axes dans ces sens-là ? Ce sont simplement des conventions. On dessine que pour plus de simplicité, on oriente l'axe horizontal de la gauche vers la droite et l'axe vertical du bas vers le haut. Et avec ces deux axes-là, j'ai créé en fait un plan. Un plan à deux dimensions. Pourquoi deux dimensions ? Parce que j'ai deux axes. Et c'est particulièrement facile à dessiner sur un écran, parce que justement, ton écran a deux dimensions. Une dimension horizontale et une dimension verticale. Et ce que Descartes propose, c'est de faire le lien entre ces équations-là et ce plan-là. C'est avec Descartes qu'on a commencé à nommer cet axe-là l'axe des abscisses, qu'on note l'axe des X. Et cet axe-là, l'axe des ordonnées, qu'on va noter l'axe des Y. Et ces axes-là, on peut les graduer pour pouvoir mieux se repérer dans le plan. Donc, à l'endroit où se croisent l'axe vertical et l'axe horizontal, on va dire qu'on place l'origine du repère. L'origine du repère, c'est ce point-là. Et on peut graduer chacun de ces axes. Donc, on met une graduation ici, une autre ici, une autre ici, là. Des graduations régulières. Et on les numérote. Et on prend comme convention que ce qui se trouve à droite ici de l'axe vertical sur l'axe des abscisses, ce sont les nombres positifs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à gauche, on a les nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. On peut faire pareil pour l'axe vertical avec les nombres positifs au-dessus de l'axe des abscisses. 3, 4, 5. Et les nombres négatifs en dessous de l'axe des abscisses. Moins 4, moins 5. Donc, maintenant qu'on a ce repère-là, on peut essayer de comprendre comment représenter chacune des paires de valeurs ici par un point dans ce repère-là. Ce que proposent Descartes, c'est de dire que ces paires de points-là, on peut les prendre pour représenter ces valeurs-là sur le plan ici. Comment est-ce qu'on procède ? Eh bien, on va dire que la valeur x va correspondre à un point sur cette dimension-là, la dimension horizontale. et que la valeur y va correspondre à un point sur cette valeur verticale. Et que, justement, on peut représenter une paire de valeurs par un point dans l'espace. On va commencer par celui-ci. On a x égale à moins 2 et y est égale à moins 5. Donc, on est sur cet axe-là. Si on prend x est égal à moins 2, eh bien, on se place au niveau de la gratulation moins 2 sur l'axe des x. Ensuite, on trouve que pour x égale à moins 2, on a y est égal à moins 5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que sur la dimension verticale, l'axe vertical, ici, on va se placer au niveau de moins 5. Moins 5, ça se trouve ici. Et donc, à l'intersection entre l'axe x est égal à moins 2 et l'axe y est égal à moins 5, on a le point, ce point-là, qui va représenter cette paire-là de valeurs. Donc, ce point-là, il a pour coordonnées cartésiennes. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des coordonnées cartésiennes ? Parce que ce sont des valeurs qui permettent de se repérer dans l'espace. Et pourquoi cartésiennes ? Parce que c'est Descartes qui les a inventées. Donc, ce point-là a pour coordonnées cartésiennes cartésiennes, moins 2, moins 5. Ces points-là, ces valeurs-là, permettent de retrouver ce point-là dans l'espace. Et ce point-là représente bien la paire de valeurs qu'on a ici. On va continuer. On va essayer de représenter cette paire de valeurs-là. Moins 1 et moins 3. Si j'ai x est égal à moins 1, où est-ce que je vais me placer sur cet axe-là, l'axe des x ? Bien oui, je vais me placer au niveau de moins 1. Et si j'ai y est égal à moins 3, où est-ce que je vais me placer ? Oui, je vais me placer au niveau de y est égal à moins 3. Donc, à ce niveau-là. Ce point-là correspond à la paire de valeurs moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3, ce sont les coordonnées cartésiennes de ce point-là. On va continuer en essayant de placer cette paire-là. 0, moins 1. Si j'ai 0 sur l'axe des abscisses, l'axe des x, où est-ce que je me trouve ? Oui, je me trouve ici. Et si j'ai y est égal à moins 1, où est-ce que je me trouve sur l'axe vertical ? Oui, je vais me trouver à ce niveau-là. À ce niveau-là, j'ai le point de coordonnées cartésiennes, 0, moins 1. On va continuer avec ce point-là. Le point pour lequel on a x égale 1, et y est égal aussi à 1. Je me place sur l'axe des x au niveau de 1 et sur l'axe des y aussi au niveau de 1. Le point de coordonnées 1, 1 se trouve là. 1, 1. Maintenant, pour ce point-là. On a y est égal à 3 et x est égal à 2. On va commencer cette fois-ci par y. Si j'ai y égale à 3, ça veut dire que je me trouve à ce niveau-là. Et si j'ai x est égal à 2, ça veut dire qu'il faut que j'avance de 2 graduations vers la droite, à ce niveau-là, juste à la verticale de la graduation 2 sur l'axe des x. Ce point-là a pour coordonnées 2, 3. Ce sont ces coordonnées cartésiennes. Et Descartes s'est rendu compte d'autre chose. Il s'est dit, mais en fait, tous ces points-là, si on les regarde bien, eh bien, ils sont alignés. Et regarde, on peut tracer une droite qui passe par tous ces points-là. Je vais essayer de la tracer aussi bien que possible. Tu vois, on a une droite ici. Elle n'est pas tout à fait, tout à fait droite, tu me pardonneras. Mais toi, tu peux peut-être faire mieux sur ton cahier. Eh bien, tu vois, tous ces points-là sont alignés. Et Descartes s'est rendu compte que, bien si je prends n'importe quel x et que je veux calculer le y qui correspond et que je représente cette paire de valeurs sur le plan, je vais trouver un point qui se trouve sur cette ligne-là. Et ça, c'est la raison pour laquelle les équations de ce type-là, on les appelle des équations linéaires. Des équations linéaires. Pourquoi linéaires ? Parce que si on les représente dans l'espace, on trouve des lignes, des droites. Descartes, et donc c'est Descartes qui est à l'origine du lien entre l'algèbre et la géométrie. C'est lui qui a eu l'idée de représenter des paires de valeurs de façon géométrique sur un plan. Et ces points-là, eh bien, on détermine leur position dans l'espace grâce aux coordonnées cartésiennes qui sont tout simplement les valeurs de x et de y qui correspondent à ces points-là. On va continuer à explorer ces notions-là dans les prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada